Bonjour ! Alors, l'astropoli Scrabble, deuxième round, niveau 2. Dans le niveau 1, on jouait avec la valeur de Pi, à savoir le diamètre d'un cercle, comme je le montre ici, et au niveau 2, ce diamètre d'un cercle qui était basé sur la position du soleil de Matthieu, qui est bélier, donc il pouvait jouer sur les chiffres de la roue qui se trouvaient en bélier ou bien en balance, et moi qui étais verso, je ne pouvais jouer que sur l'axe de Pi, c'est-à-dire le diamètre du verso au lion. Maintenant, on va rajouter le zodiaque chinois qui, au lieu de suivre le tour de la Terre autour du soleil en 12 mois comme le zodiaque grec, il suit Jupiter en 12 ans autour du soleil. Et donc, c'est comme ça que les deux alphabets romains sont alignés, avec un différentiel de 90 degrés. Quand Jupiter est chez le Capricorne, c'est l'année du rat. Et quand Jupiter est chez le bélier, c'est l'année du lapin, qui est le quatrième signe. Quatrième signe, quatrième lettre, premier signe, première lettre, A. Quatrième lettre, D, ici. Donc c'est comme ça qu'on trouve toutes nos lettres. Alors on va commencer comme on avait fait la partie du 1. Celui qui va lancer, on va jouer donc sur deux axes, l'axe du soleil et l'axe de Jupiter, qui en l'occurrence, pour moi, se trouve chez le bélier. Et pour Mathieu, quand il est né, c'était l'année du serpent, donc ce sera sur l'axe du gémeau. Alors, le chiffre le plus haut va commencer. Mathieu, vas-y, lance ton D à quatre faces, ou à quatre côtés. T'as eu quatre, et moi, je vais faire six. Donc c'est moi qui commence. On va mettre ça, parce que tu connais ton signe, donc tu sais que c'est sur le bélier là, et tu sais que tu joues sur ça. Oui. Gémeau, c'est hyper. Donc, c'est moi qui commence. Le 1, c'est là où j'avais Jupiter quand je suis né, donc première maison du bélier. Le 3, pour Jupiter, moi j'ai rien, et pour mon verso non plus. Le 4, en revanche, reva sur le quatrième signe chinois, qui est le lapin, où j'avais Jupiter à ma naissance. Je peux relancer ce D, et j'obtiens un 10, qui va dans la maison en face du lapin, qui est celle du Coq, qui est la dixième maison du Zodiac chinois, lettre J. Donc, j'ai gagné déjà rien qu'en un tour. On recommence encore. Le plus haut chiffre. Vas-y. C'est toi qui commences. Tu as le 1, bélier, le 11, tu ne l'as pas, et le 12, tu l'as ici. On va voir celui-là. C'est le 12e signe chinois, qui est en face du 6e signe chinois. 11, tu as retiré le même truc que tout à l'heure. Tu vas en part tomber, c'est à moi. J'ai 5, 5 et 1. Je peux mettre le 5 dans la maison du Huion, qui est en face de mon soleil en verso. Et le 1, ici. Et le 1, ici. Il y a un tourment bélier. Attends, où est-ce qu'il était ? Et 3, j'ai rien. Il n'y avait pas de 2,5 ? T'as gagné, il y avait 2,5 ? Il n'y avait pas 5 et 5, t'es né d'avant ? Oui, mais comme on a un A, je ne veux pas compliquer avec l'addition ici sur ce jeu-là, puisqu'on a déjà doublé nos chances de gagner quand on rajoute un 2e axe de Pi. D'accord. Sinon, si tu veux, on le fait comme on a fait le premier. Dans ce cas-là, c'est toi qui gagnes. Non, parce que je ne l'ai pas vu. Ça donne un bon exemple. C'est un exemple de ça peut arriver dans une partie, ce que je veux dire. C'est un bon exemple de ça peut arriver dans une partie. Alors dans ce cas-là, on inclut l'addition aussi du premier, malgré qu'on double avec Pi. Oui, mais on repense sur celui-là. Oui, d'accord. Ok, on fait comme ça. Allez, vas-y, lance ton D carré là. Trouve-nous le chiffre le plus haut. C'est qui qui commence ? 4, 5, si on commence. Je ne sais pas. Un 12 et deux 6. Non, ça c'est un 9. 6 et 9. Moi, je n'ai rien dans ces maisons-là. Le 14, la 14e lettre, c'est N. Tu la mets là, sur le N de l'alphabet grec. Le 2, tu n'as rien. Et le 6, il est là. 6, c'est F. Donc, tu relances le 2. Les chiffres sont marqués en dessous des lettres. Donc, on peut savoir la correspondance. Et tu as gagné celle-ci. Donc là, on a, si je note les points, on aurait eu un partout. J'ai gagné la première, tu as gagné la deuxième. Allez, on trouve encore, c'est qui ? On peut lancer même en même temps. Le chiffre le plus haut, c'est moi. C'est parti. 8e maison, la chèvre chinoise, qui se trouve chez le lion. 2e maison, le bœuf chinois, qui correspond au verso. Et numéro 9, mon j'ai pu dire ici, il n'a pas de numéro 9. Donc, je relance. Et numéro 2, boum, rebolote, maison du bœuf. Et tu as gagné. Et j'ai gagné ce tour. C'est encore mieux que des triumino, parce que dans les triumino, il n'y a que deux côtés. Mais là, rien que sur celui-là, je ne sais même pas combien de côtés il y a. Et quant à celui-ci, n'en parlons pas. Ah ben si, c'est marqué dessus, puisque ça va être le nombre le plus haut. Et ça va être, je crois que c'est 18, non ? Non, 20. Non, 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 oui. Oui, c'est ça, oui. Donc, tu avances bien quand même, tu peux couvrir toutes les lettres avec ça. À qui le tourne ? Ou on devait recommencer une autre ? Au tablignon, on recommence. 2, 2, allez, on relance. Ah, c'est marrant. 6, c'est pour moi. Alors, j'ai la cinquième maison grecque, le lion, en face de mon verso. Le 12, rien. Et le 9, rien. Encore cinquième maison chez le lion. Et huitième maison chinoise qui est chez le lion quand Jupiter est là. Allez, on s'arrête là et on va voir qu'est-ce que ça donne. Et on va voir qu'est-ce que ça donne. – Sous-titrage FR 2021